6h03, heure française Ouais, j'ai un peu merdé là sur ce dernier J'ai un peu merdé, quand je dis que rien n'est fini Bon après, 91,5 000, ça va Mais j'ai fait, j'ai merdé J'ai merdé, et on est du coup dans l'entrée de On est à l'entrée de Magellan On est à l'entrée de Magellan, ça y est Après, on n'a pas perdu grand chose Enfin, c'est juste qu'on a pu partir un peu plus tôt Mais, ouais, j'ai pas J'ai merdé Du coup, c'est parti A 35 degrés du vent A 40 degrés du vent Par contre, il y a encore de l'air Il y a encore de l'air Ce qui est marrant, c'est que Il y a un mode, il y aura beaucoup moins d'air que ça Et ça souffle encore Ça souffle encore Du coup, vu qu'il fait nuit On voit pas encore la On voit pas encore la terre Mais Mais on va bientôt la voir Et Bon après, en vrai, je regarde Par rapport au routage En vrai, si on se rappelle bien Par rapport au routage Il y avait un petit passage là Et puis Derrière, ce qu'il a se passé, c'est que En fait, on a tellement de temps C'est fou la vitesse Oh non, mais en fait, on va arriver bien avant Bien avant l'heure, en fait On va supprimer le routage Et je vais dire d'aller jusqu'à Routage Créer un routage Hop D'aller jusqu'à l'arrivée Ok 11h20 Avant l'arrivée Voilà Et donc une arrivée prévue maintenant Bon ben voilà 17h25 Heure française 17h25 Heure française Pour l'arrivée Ah si tu me sens si tu regardes cette vidéo Oui, j'ai fallu me faire kermater Là, tu vois, t'avais raison, j'ai fallu me faire kermater là Si je ne m'étais pas réveillé, je me serais fait kermater Mais d'une violence Mais là, non, c'est bon C'est bon J'ai réussi à repasser Ah, j'ai réussi à passer En vrai, dans tous les cas Après, voilà, j'aurais pu être un peu plus abattu Mais dans tous les cas, ici, il n'y a pas d'eau Dans tous les cas, ici, il n'y a pas d'eau Dans tous les cas, ici, il n'y a pas d'eau Donc Bah, c'est plus honore Bah, c'est pas le passage là Plus honore Et après, il faudra plonger là Ça va être drôle, ça va être drôle Voilà Bah, en tout cas, on va cesser là-dessus On va se retrouver d'ici Bon, je pense qu'il va falloir revirer de bord, quoi Bon, je pense qu'il va falloir revirer de bord Pour rentrer dans cette partie-là plus étroite Du coup, tout à l'heure 8h36, heure française On est actuellement à 5 nœuds 3 Dans un vent de 6 nœuds 4 Le vent, c'est bien qu'à sa figure Et on va virer de bord C'est le moment de virer de bord Pour descendre dans le sud Donc, c'est parti Ah, finalement, c'est un chou tôt C'est peut-être un peu trop tôt Bon, c'est pas On va tirer des bords On va tirer des bords Ça ira, ça ira Regardez l'écart qu'on a avec le poursuivant On a de l'écart On a de l'écart, c'est parfait On a un bel écart qui est fermé Donc, c'est parfait Donc là, je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va descendre jusqu'à peu près ici Et ensuite, on va revirer Pour repasser là Et aller chercher la marque Mais ça ne va pas être facile Surtout avec un bateau Qui veut faire du 34 degrés Alors que je lui dis non On va faire du 40 comme ça Au moins, ce sera bon Là, ça, on n'est pas trop embêté On n'a pas les concurrents proches Donc, on peut faire On peut y aller tranquille On peut y aller tranquille Donc, on va descendre jusque là environ Jusque là Ah, ça prend quasiment une heure quand même Ensuite, on va revirer de bord Et on partira On repartira un peu vers l'ouest Voilà Bah, du coup, on va s'essaier là-dessus On va se retrouver maintenant vers Bah, pour changer notre bord quoi Du coup, à toute heure 9h21, heure française On est actuellement à 6 nœuds 8 Dans un an de 7 nœuds 2 On est en train d'approcher du bord Ici, là Il reste 1 000 avant Avant d'entrer dans la zone Pas safe du tout Donc, on va revirer de bord On ne va pas prendre de risque Je pense qu'on a déjà pris assez de risque Cette nuit Donc, du coup, on va revirer de bord Et on va Faire de l'est Euh, de l'ouest, pardon Hop Et voilà Et on regagne Dans l'autre sens Et donc, le vent Ouais, on voit que le vent A commencé un peu à basculer Donc là, on ne va pas encore Pouvoir passer la bouée Donc, il va falloir faire ce bord-là Jusque Jusqu'ici quoi, à peu près Donc, euh Un petit peu, quand même Ça va aller assez vite Et après, on pourra Arriver de bord Et enfin, aller passer la bouée Euh, c'est qui qui est là Euh Blue Moonter Ok Mais on n'a pas Pour l'instant Ouais, on y a 57 000 C'est bon Normalement, c'est bon Et là, il a 1 de 9 19, c'est quand même Pour jouer des garçons Mais là, 1 de 9 Ils sont arrêtés Ça pose 128 128 128 128 128 Ça veut dire Hein, quoi ? Smith, c'est du 128 Ah, il est arrêté Il est dans la grosse molle en bas En fait, je pense Mariano, il a du mal, ouais Je pense que Simtrain Entre les deux, là Où est Simtrain ? Parce qu'il doit avoir Passé le Capone, normalement Il est là, Simtrain Oh Simtrain qui est dans une option, peut-être Par l'est, ici Peut-être que ça peut Ça peut payer Donc là, on a Miglus Et là, Smith D'accord, ok Bah allez, au fait Miglus va dépasser Smith, d'ailleurs Peut-être Dans les prochaines minutes 1 de 9 3 de 3 Alors, j'ai du mal Lire parce que Ah non, putain J'ai lu la Non, 326 C'est 308 J'avais lu J'ai lu la distance Au lieu de lire Le Cap Eh, ça va vraiment plus Ça commence à Ouh Ça part un petit peu N'importe comment Euh Ok, d'accord Ils m'ont 1 de 9 Ils sont arrêtés Alors que moi, je suis Loin devant Je suis très loin devant Et maintenant, il faut juste que je ne fasse pas de conneries J'ai failli en faire une grosse ce matin Heureusement que j'avais mis Heureusement que j'avais ma technique du Plus de réveils J'appelle ça Les réveils Attrape Nico C'est-à-dire que si j'en loupe un Il y en a un autre Qui m'attrape J'en ai un qui me loupe C'est un autre qui m'attrape Du coup, je finis pas M'raveiller quand même On a 5, 2, 3 Donc on va se décaler un petit peu là Ensuite, on va revirer de bord Et l'idéal, ce serait que le vent rentre comme Ce serait que le vent passe enfin Comme prévu Alors ouais Actuellement, en fait, le prévu Actuellement, le comme prévu C'est... C'est ce qu'on a, en fait, je crois On va supprimer ce point-là Oui Supprimer ce point-là Oui, ok Et donc, le vent comme prévu Actuellement, c'est... Ah, c'est ça En fait, on a passé la zone de molle Et là, on devrait avoir un vent comme ça Donc on devrait pouvoir, en fait, Commencer à descendre là Actuellement, c'est pas le cas Et après, voilà Et là, il ne faut qu'on va avoir ça Oh, le bonheur, il ne faut qu'on va avoir ça Putain, du portant Alors, non, pas beaucoup de vent Mais du portant quand même Et du portant un peu plus devant Ah ouais, non, mais en fait On est midi 25, ok Ah oui, non, mais attendez On va arriver dans l'après-midi, hein Bon, je vous dis, dans l'après-midi, on y est Dans l'après-midi, on y est Dans l'après-midi, on est arrivé, hein Voilà Bah du coup, on va assister là-dessus On va se retrouver, bah, pour le prochain journal de bord Ça va s'enchaîner au fur et à mesure Bah, à tout à l'heure Mais, bah, il va être temps de revirer de bord Le soleil commence à se lever Donc, on va bientôt voir Les deux côtés, bah, du détroit Parce que là, on est bien dans le détroit, là Et on va pouvoir virer de bord, du coup On vire de bord en 3 2 1 Top Il y a 37 Et ça a l'air de passer Ça a l'air de s'aligner pour rentrer dans le détroit Donc, c'est parfait On est parfait, là Là, on est pas mal Ah ouais, là, il va vouloir se mettre à 34 35 36 37 Voilà On va le mettre à 38 Comme ça, il va Il redescendra pas Voilà Il redescendra pas plus bas Et voilà Donc là, le joueur est en train de se lever Sur Bah, sur ces dernières heures de course Là, on va arriver d'ici On doit passer la marque D'ici peu On va passer la marque d'ici peu On est à 5,8000 de la marque Samedi Mais grosso modo Ouais, 3,3000 3,3000 Et ensuite, bah, on Ah, ça passe plus du coup A 40, à 36, ça passe plus Mais bon, je préfère ça que Que de m'embêter à Que de faire du De la petite vitesse Donc là, 8 nœuds Bah, après, de toute façon Le temps qu'on y arrive Peut-être que ça aura tourné Donc voilà Magnifique Magnifique le lever du jour, là C'est trop beau C'est trop beau Bah du coup, je vais vous laisser On va laisser ça là-dessus Et on va se retrouver, bah Je pense, ouais Quand on sera au passage Le plus étroit Ou au passage de la bouée, quoi Donc d'ici 3,8000 D'ici une heure, quoi Bah du coup, tout à l'heure 10h50 Heure française On est actuellement À 5 nœuds Dans un vent de 6 nœuds 7 Et On est toujours en mode vent Mais le vent est en train de tourner Donc On va pouvoir passer en mode combat Je pense d'ici Bah maintenant, en fait Et je regarde Un alignement Pour rentrer ici Ça nous donne Un alignement 223 223 Ça pourrait être pas mal Pour rentrer dans le Dans la partie étroite, là On voit la terre ici Normalement, voilà On a la terre ici On voit pas la terre de l'autre côté Je crois pas encore Non, on la voit pas de l'autre côté Mais on va pas tarder Ça va pas tarder Et donc On va passer en mode vent Et on va se mettre à 223 À 223 Attendez Bah non, non Je suis con 223 Ça va me faire aller plus proche du vent Oui, non, je suis con Je peux pas abattre Bah non, non Je suis bête La fatigue commence à me faire Ça déconne Ouais, non Le vent il est de là Donc en fait On remonte au vent Donc ouais, non On est obligé de rester On est obligé de rester comme on est là Donc on va rester comme on est là Je vais juste à le petit point Parce qu'on est en train de passer La marque On va valider là D'ici quelques secondes Je pense Alors c'est que vous voyez Parce que dès que je zoome dessus Ça s'en va Donc Donc je sais pas vraiment Si on est vraiment dessus On voit que le trait Enfin le bateau est en train de passer dessus Donc Ça va se valider là D'ici D'ici peu Et donc après On aura la distance à l'arrivée Alors La distance à l'arrivée On l'aura sur le classement Après J'ai placé Voilà, ça y est On a validé On a validé 13 jours 13 heures 52 minutes Et 19 secondes Et maintenant 6 sur 6 Dernière marque A valider A 65 000 D'ici Et Bah surtout Le Surtout 12 000 Pour arriver A la sortie Du petit détroit J'ai mis une petite boue ici Après on a ce passage là Et surtout On sait que le vent va monter Donc Le vent va monter Et tourner Donc Plutôt bonne nouvelle En vrai Plutôt une bonne nouvelle Bah du coup On va s'assister là dessus On va se retrouver Je pense Dans la partie la plus étroite On va se retrouver Dans la partie la plus étroite Donc Par ici Voilà Du coup Je vous dis à tout à l'heure 4 dans un vent de 5 nœuds 3 On On lutte difficilement Pour l'instant Mais on va pouvoir abattre Parce que le vent est en train De tourner vraiment Et donc on va pouvoir viser Le point Qui est Au 223 Donc Abattre très certainement Hop On y va On se met en mode Compa Et donc on se retrouve Du côté De l'autre côté De la rive Mais vous voyez Regarde là Du coup on va faire du 50 Et le vent du coup Est en train de tourner Ça c'est une bonne nouvelle Voilà 222 C'est très bien Et donc du coup Alors on est dans On est en train de rentrer Petit à petit Dans le passage le plus étroit Alors On est plus proche De la côte nord Mais on On commence à apercevoir On commence à apercevoir aussi Les terres à gauche A bas bord du coup Et bien évidemment On a les terres aussi à tribord Ici avec d'ailleurs Un phare Qui éclaire par là On l'a vu Voilà il est là Et donc voilà On entre dans le passage Le plus étroit Le vent va pas tarder A remonter Donc ça va être Une bonne chose Il va falloir Il va falloir Bien faire les choses Maintenant Il va falloir bien faire les choses Il y aura 62 mètres de fond Donc c'est assez profond C'est assez profond Et voilà Et on rentre du coup Dans un endroit mythique Le détroit de Magellan La première expédition Autour du monde La première expédition Autour du monde On a 4 nœuds 9 Ça va réaccélérer doucement Faut attendre encore un petit peu Voilà Bah du coup C'est ça là dessus On va se retrouver maintenant A Bon je pense Peut-être vers 13h Ou alors Quand on aura les côtes Vraiment à vue Les deux côtes bien à vue On se retrouvera peut-être là Du coup à tout à l'heure On est rentré dans la partie étroite On a un bateau Qui a l'air d'être au mouillage Ça a l'air d'être Une réplique de Joshua Qui est au mouillage Dans la partie étroite Et nous Soit il est au mouillage Soit c'est juste qu'en fait Il avance pas très vite C'est le bateau qui avance pas très vite Donc en vrai C'est possible aussi Mais voilà On est en train de le doubler Plus à petit Nous voilà On est bien rentré Dans la partie étroite Le vent Est toujours pas très fort Mais on avance à 5 nœuds Quand même On avance à 5 nœuds En direction de Dans la bonne direction On a 78 degrés du vent Le vent Devrait pas tarder A vraiment tourner Correctement Et nous permettre De bombarder Dans la bonne direction Mais voilà C'est trop beau C'est vraiment trop beau Oh on pourrait aller rechercher lui aussi Donc en fait Ils ont l'air de faire Un passage du Du détroit de Magellan Mais en bateau Comme Joshua Donc ça a l'air d'être cool Leur truc Mais on va essayer De les rattraper On est en imoca Normalement On peut aller beaucoup plus vite que On peut aller beaucoup plus vite que Donc on va tenter quoi On va tenter On va voir combien on peut en rattraper Je sais pas jusqu'où ils vont Ça se trouve Eux ils vont faire tout le détroit Nous on va jusque là Ça se trouve Eux ils vont faire tout le détroit On va voir Donc ouais quand on sera là Il resterait encore 26 000 à faire On n'est pas encore arrivé On n'y est pas encore On n'y est pas encore Mais bon Maintenant pour Pour un bateau Qui arriverait derrière 36 000 pour Pour José Ouais Smith à 123 000 Non maintenant Maintenant je suis au milieu du passage Je suis vraiment au milieu du passage Donc il y a Il faudrait vraiment Un gros coup de malchance Pour que je me fasse Pour que je me fasse avoir 5 nœud 7 5 nœud 8 C'est pas mal C'est pas mal Ça avance Ça avance Bah du coup on va cesser là dessus On va se retrouver maintenant Bah Peut-être pour la sortie du détroit Ou si à un moment le vent change vraiment Du coup je vous disais tout à l'heure 1244 heure française On est à 9 nœud 8 Ça y est ça réaccélère Ça réaccélère doucement là 9 nœud 8 On est à la sortie du détroit Enfin bientôt Enfin du détroit Sortie du détroit Sortie du petit goulet là Du premier petit goulet Ensuite on a une zone un peu plus large Et on aura un deuxième goulet ici là Et ensuite on sera dans la zone Très large Qui nous amènera Jusque Jusque Punta Arenas L'arrivée de cette De cette route de la terre de feu 9 nœud 6 C'est parfait C'est juste nickel Et on arrive bientôt Ouais au point que je m'étais fixé Dans 1,7000 On est au point Donc ça nous dit 11 minutes C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal On a des petites décélérations Des petites accélérations Mais voilà On est sous code 0 Numéro 4 Grand voile haute Tout va bien à bord Tout va bien à bord De De Toria La chaîne 60 C'est joli 7 nœud 6 On ralentit un peu Des fois Mais le vent En fait Oscille un petit peu En force Donc on diminue En vitesse Mais voilà C'est pas mal Bon du coup On s'est assis là dessus On se retrouve Peut-être pour le passage du point Ou alors un peu plus tard Du coup à tout à l'heure 12h54 On se retrouve Pour le passage De la petite De mon petit point de passage Là Qui marque un petit peu La sortie du détroit On voit la côte d'ailleurs Qui va se rééloigner un peu On va être dans une partie Très large Alors qu'on est encore En train de rattaper Un autre bateau De vent là Qui est encore Distant de 3000 Donc on le voit pas encore Mais on va pas tarder à le voir On va déjà pouvoir l'offrir En vrai On va déjà pouvoir l'offrir Un petit peu Hop Donc on va peut-être Ralentir un chouille Mais de toute façon On n'a pas le choix De toute façon On n'a pas le choix Hop De toute façon Le vent est en train D'adonner au fur et à mesure Donc Il n'y a pas de soucis Là je vous avouerai Que je navigue assez libéré Parce qu'en fait Je sais que Bah il n'y a quasiment plus Aucune chance Que ça revienne derrière Il n'y a quasiment plus de chance Donc Donc c'est plutôt cool Et voilà Validation du point Et maintenant Le prochain point Est dans 31 000 Ah ouais C'est quand même large Enfin c'est quand même long Cette zone Cette zone avec Pas mal de Pas mal d'espace là Ah mais après Oui non c'est vrai Que le point Est juste à la sortie Du goulot Du goulot Donc bon Il y a encore un petit peu Il y a de la marge Et donc Il est au 246 On est cap au 240 Donc on va pouvoir Le faire encore un peu Donc on va peut-être Ralentir un petit peu Mais Mais En vrai C'est pas très grave Puisque de toute manière De toute manière Le vent va encore tourner Et va encore forcir Donc Donc il n'y a pas de soucis Normalement Il devrait encore forcir Il n'y a que 7 nœuds Là actuellement On est quand même A 9 nœuds Dans 7 nœuds de vent Ça avance bien Donc quoi Techniquement On va pouvoir Doubler ce bateau là Ah ouais Ils ne sont pas au mouillage Ils avancent Mais c'est juste Qu'il n'y a tellement pas d'air Que bon bah Les Les Joshua N'avancent pas dans ce vent là N'avancent vraiment pas bien Dans ce vent là Après même dans tous les vents C'est des bateaux Qui avancent pas très vite C'est des vieux C'est des vieux voiliers Mais Mais ils sont jolis Ils sont jolis C'est assez joli Et voilà Détroit de Le Pas Détroit de Lema Mais Détroit de Magellan On est dedans C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Bon avec un tout petit peu Plus de vent Ce serait encore mieux Mais bon On va pas trop se plaindre Du coup On serait On serait à peu près Dans 3 heures là bas Déjà On y serait dans 3 heures Ce qui ferait Du coup 4 heures Et après Il y a Je crois Il y a 20 000 Je crois 26 000 Ouais Je pense Je pense vers 20 heures Je pense Peut être une allée vers 20 heures 20 heures 21 heures Je pense C'est largement possible C'est largement possible Si je regarde Si je regarde un peu C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est ça Si je regarde Normalement Normalement A l'heure actuelle On devrait avoir le vent Ah ouais En fait Le vent le plus fort Est censé être Ah non Il est pas encore passé Le vent le plus fort Non attendez Le vent le plus fort Il est en train Normalement Il serait en train D'arriver A l'heure actuelle Oh oui Oh là Oh là C'est quelle heure 14h58 Heure Heure UTC Donc 15h58 Heure française Ah oui C'est vrai que derrière Ouais Ça va aller vite Après là Il y aura moins de vent Ça va moins rentrer Dans la partie large Ici Ça va moins rentrer Donc à voir Là ça nous dit 19h05 A l'arrivée Après ouais Là normalement Le vent est censé S'orienter comme il faut Alors que nous On va plutôt avoir du On va plutôt avoir du 140 Oh oui Ça sent le 140 Degré du vent Un peu long quoi Ça sent un peu la galère Sur la fin Mais bon On va voir On verra On verra On verra On verra En tout cas voilà 9h07 Ça avance quand même bien C'est cool Bah du coup On va cesser là dessus On va se retrouver Maintenant Bah pour Bon maintenant Je pense qu'on peut Se retrouver dans un petit moment Il y a Il y a 3h De voyage là On doit se retrouver D'ici 2h Donc vers 15h Je pense Pour le prochain Pour le prochain point Du coup Je vous dis à tout à l'heure 13h35 Heure française J'ai failli m'échouer J'ai failli m'échouer là Je suis passé là Putain J'ai failli m'échouer Ohlala Ouais Faut rester vigilant C'est le truc C'est que Bah en fait Là on se dit Ouais J'avais pas vu ce au fond Enfin j'avais pas vu Qu'il y avait un au fond là En fait Et Et donc du coup J'ai failli me faire avoir Mais voilà On repart Donc là Faut que je reviens FI là Mais Bon après là Ça c'est bon Ah non Vous avez encore un petit au fond là Mais Ouais non Ça c'est du Est-ce que ça remonte Trop Non 7m c'est bon Donc là du coup J'ai abattu un petit peu Je suis parti au Je suis reparti un petit peu là 11 nœud 3 Et donc là On peut reloffer un petit peu On le vend Et Le vend a monté On a 9 nœud 4 devant Donc là on va à plus de 10 nœuds Mais chaud quoi Chaud patate Chaud patate Voilà 12 nœuds 7 On va éviter On va essayer d'éviter cette zone là Et puis On se retrouvera après On se retrouvera après Bon voilà Bah du coup on se laisse Et on se retrouve juste après Le passage de la De la zone de haut fond là A de suite Là ça devrait passer On va regarder On va loffer Sur la route Donc capot 247 Normalement ça devrait être bon Voilà 247 Parfait Capot 247 On fait du 12 nœuds Donc on devrait être D'ici 2h24 environ Ah ouais Là on a eu un petit peu De ralentissement entre les deux Là il n'y avait pas Il n'y avait pas grand chose Jusqu'au moment où on a failli Et touché là Donc j'ai abattu Et après on est reparti Donc voilà c'est bon Maintenant c'est bon On est reparti Direction Direction La Direction Le Le prochain point de passage Alors qu'il n'est pas Un point de passage Pour la course C'est juste un point de passage Pour moi Attention quand même A ces petites Zones là C'est un petit champ de mine Quand même C'est un petit champ de mine Le D3 Non là Non il y a 9 mètres C'est bon On va toujours vérifier Parce que J'avoue que je l'ai vu Au dernier moment L'autre Non c'est bon C'est bon Et après Ouais après c'est bon C'est un peu des pièges C'est un peu des pièges C'est à dire que En plus vous voyez Que ça a du mal Un peu à charger C'est chiant Mais quand vous faites là Vous n'avez pas l'impression En fait Si si Il y a bien Il y a bien un piège Il y a bien des petits pièges On est à 12 nœuds 7 Ça avance bien Le vent va monter encore Donc ça devrait Ça devrait aller de plus en plus vite là En direction du Du prochain point Donc c'est plutôt cool Bah du coup On va cesser là dessus On va se retrouver Bah maintenant Vu que j'ai dit ça On va se retrouver vers 16h je pense Voilà Du coup à tout à l'heure 14h38 Heure française On est actuellement À 13 nœuds 9 Dans un vent de 10 nœuds 1 Je vais vous faire un petit point À ce moment là Parce que ouais On avance bien là en fait On est à 13 nœuds 9 Il y a 10 nœuds 1 devant Donc c'est plutôt cool Ça avance à bonne vitesse On file vers le Vers le prochain point de passage Qui est dans une heure Qui est dans une heure Donc ça va aller vite On est Alors on a lui Qui réaccélère un petit peu derrière Mais qui ne nous rattrapera pas Même évidemment Mais avec le petit problème Qu'on a eu Là Il est revenu Et Et derrière Et devant On est en train de doubler Lui Katenrich Kuban Simulation Jari Jor Guy Berry Et devant KRS 974 Et D Don Et donc derrière J'ai vu que j'avais eu un message Bah c'est drôle justement Je m'envoyais un message Qui me disait Qui regardait mes vidéos Donc bah Si tu vois cette vidéo Drôle Bah Bonjour à toi Bonjour à toi Bah d'ailleurs Tu viens de me répondre Donc je vais pouvoir lire Drôle Drôle Oui c'était à peu près ça Bon je suis assez largement en tête Mais Mais oui Il y a des imokas qui arrivent Il y a d'autres imokas qui arrivent Bon il y a des imokas qui sont assez loin Mais Mais il y a José Garcia Qui est à l'entrée Qui est à l'entrée De Magellan Et après ils sont assez loin quand même Ils sont assez loin quand même J'ai réussi à prendre une Si tu n'as pas suivi J'ai réussi à prendre en fait Une option Très rapide J'ai pris une dépression Et je me suis envolé Grâce à une dépression Et après bah en fait J'ai géré les retours Je sais quoi Et ça m'a permis d'être là Où j'en suis là Voilà Voilà on a 122 122 degrés du vent Tout va bien à bord On est de quoi On est à peu près dans une heure Au prochain point Voilà Bah du coup ça reste Et on se retrouve Bah tout à l'heure Vers 16h je pense A tout à l'heure 15h 28h française On est dans le Dernier passage Un peu étroit là On est dans le dernier passage Un peu étroit On est à 12 nœuds Ça avance toujours pas trop mal Il y a 9 nœuds devant Le bateau va bien On est à 5,8 000 du point Donc ça nous dit 30 minutes environ Avant d'arriver au point Au petit point qui est ici là Donc ouais vers 16h Ça veut dire que bah Grosso modo Par la suite Ça pourrait Ça pourrait aller vite On rattrape très vite les 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 L'autre course quoi Avec les bateaux Joshua Malheureusement je vois pas celui Qui est sous mon vent Là il y en a un Qui est par là Malheureusement je le vois pas Il est Il est à 1,5 000 Je le vois pas C'est dommage Voilà Il se fait une petite course Dans Magellan C'est rigolo Dans le détroit de Magellan C'est assez marrant Et nous bah ouais C'est l'arrivée Dans le détroit de Magellan L'arrivée dans le détroit de Magellan Détroit qu'on requittera Bah pour le prochain défi Je vous rappelle Peut-être d'ici 3 semaines Tant de me reposer un petit peu D'ici 3 semaines On refera un défi Départ De De Punta Arenas On va passer le Cap Horn Et on revient à Punta Arenas En faisant du coup Le tour de la Terre de Feu D'où son nom D'où le nom du défi La boucle de la Terre de Feu On est à 127 degrés du vent Donc le vent vraiment Addonne là Le vent addonne vraiment C'est pas terrible Mais bon C'est comme ça Faut faire avec Faut faire avec Je regarde un petit peu Les bateaux qu'il y a Sur cette course là Il y a un peu d'écart quand même Il y a un peu d'écart Dans leur course Un peu comme nous Il y a de l'écart Il y a de l'écart Josie Garcia doit être Peut-être dans le Passager 3 là Ou je sais pas Où est-ce qu'il est Josie Josie Garcia Il doit être par là Mais je le vois juste pas Comme il est pas connecté Du coup C'est un peu compliqué Des fois de voir On va regarder S'il a pas Voilà Maintenant c'est bon Il est toujours en course Il a 8,5 000 A 14 000 Du passage Ok Ah il est là Il est là Il est là Il est là Donc ouais Il est en approche Du passage ici Nous on est en train De ressortir de là Et arriver dans la partie Large Mais pas la partie La plus simple Parce qu'on va avoir Des vents un peu compliqués Ça va être un peu compliqué Cette dernière portion Parcours Et surtout Il y a des au fond Là ici On fait gaffe Pas comme tout à l'heure Hop De pas arriver dessus En mode Oh merde Putain je les vois A dernier moment Et j'écarte Et je les évite de peu Mais voilà quoi Là il faut vraiment Il faut prendre de la marge Après je savais Qu'en venant ici C'était un champ de mine Je le sais Je le savais Mais il faut faire attention Il faut faire très attention 4 mètres là Il va falloir Peut-être passer là Ça va être Ça va être comique Je pense Ça va être très comique Donc voilà 26 minutes Avant le prochain passage Et après on abat Après on abat Bah du coup On va se passer là dessus On se retrouve Bah tout à l'heure Pour l'abatter A tout à l'heure 15h55 Heure française On est actuellement A 11 nœuds 5 Dans un vent De 9 nœuds 5 Et on va pouvoir Abattre Se mettre en mode vent Donc on va activer Le mode vent Et on va abattre Passer à 140 du coup J'ai pas de bateau proche Donc en vrai Je peux à peu près Me prendre la route Là en fait Je fais la route Que j'ai envie Là vraiment C'est ça qui est bien Quand t'es un peu en avance C'est que t'es pas En mode stress T'es pas en mode stress Le bateau derrière Qui revient Et tout Non non Là j'ai de quoi J'ai de quoi Faire ma route Et donc bah du coup Je la fais quoi Donc ça fait 7 nœuds 1 7 nœuds 1 Il y a 26 000 Je crois à faire Donc c'est 7 14 Et donc il y a 7 21 Donc ça fait 3 heures Pour faire 21 000 Grosso modo Donc on a 19 heures Ah on peut On peut être arrivé à A Punta Arena Vers 20h 20h30 je pense 21h peut-être Mais on peut y arriver Assez rapidement je pense Voilà là on va valider le point Bientôt Et bah maintenant On descend vers On va vers Punta quoi On va vers Punta Arena Après on a encore Un peu de navigation Faut choisir si on passe Ouais non On peut passer que dans l'est Ici En gros on va faire un bord comme ça Après il y aura un empannage Pour se recaler Et ensuite Bah un dernier bord je pense Ensuite un dernier bord Direction Direction Punta Arenas Direction l'arrivée Pour je l'espère Ma Combien de tiens Septième victoire Ce serait ma septième victoire Si je Si j'y arrive C'est ma septième victoire C'est pas mal C'est beau C'est beau 7 victoires en Statistique Je vous le dis Comme ça vous allez voir Combien j'ai fait de courses Sur Sail Away 7 victoires en 13 courses Voilà C'est pas mal C'est un beau ratio Et 8 courses J'ai au moins fini dans le top 3 C'est pas mal Et défi complet 6 C'est un beau ratio Je trouve Un très beau ratio Donc voilà Là on descend On va croiser la route Mais de toute façon On peut pas empanner encore Il y a encore la terre Qui est juste là On a la terre Pas très loin On passe la pointe là Après Il y a du haut fond aussi Il faut que je fasse attention Que le pilote M'emmène pas là dedans Mais voilà Et on voit du coup Les bateaux Les bateaux En Joshua Qui avancent On les remonte L'un après l'autre On les remonte Les uns après les autres Faudrait qu'un jour On fasse une course C'est vrai que j'avais prévu Normalement de faire Un parcours cette année Mais j'ai pas fait Finalement Mais il faudrait que je fasse Des courses Ou des parcours Avec ce genre de bateau Ça pourrait être marrant On va valider la porte Enfin le petit passage là Et donc après Le nombre de mille Qui va nous rester C'est les mille Jusqu'à l'arrivée Une fois que c'est validé Ça va être les mille Jusqu'à l'arrivée Qui vont être marquées Allez c'est Diagule Deux nœuds Ah bah non On va plus avoir Les grandes Même vitesse qu'avant On va plus avoir Les mêmes vitesses qu'avant Ça c'est clair Net et précis Bon c'est sûr Qu'en plus le bateau Est remonté à 143 Est redescendu à 143 On va essayer de le remonter À 140 Ouais 139 C'est très bien Ouais il passe à 132 C'est les petits bugs du jeu C'est les petits bugs On va bientôt valider le point 135 137 On va se mettre à 137 Au pire On va garder un peu de vitesse Bientôt la validation du point Et après du coup Alors même si j'appuie là On a le On a le On a le On a le nombre de mille Jusqu'à l'arrivée Mais on n'a pas encore Le TA Avec le La validation de ce point là On va avoir le TA Et voilà c'est validé Et donc le prochain point Est dans 26000 Et donc ça nous donne À peu près 4 heures Ce qui nous ferait 16, 17, 17, 18 18, 19, 19, 20 Bah ouais vers 20h du coup Vers 20h on devrait Être en approche de De Punta De Punta Arenas Donc c'est cool Bah du coup on va cesser là dessus Et puis maintenant on va se retrouver Bah je pense pour le prochain empannage Qui devrait intervenir assez rapidement Je pense Parce que par là il n'y a pas d'eau Il va falloir éviter cette zone là Donc ouais C'est donc mieux de mille cette zone 5000 Ouais il va falloir faire Attends Il va falloir faire vite En tout cas bah du coup Je vous dis à tout à l'heure 16h30 S'engouffrer ici Il n'y a peut-être pas Un grand intérêt je pense Donc on va On va empanner Comme ça on va aller prendre Un bon angle En allant par ici quoi Et en allant dans une zone Où il y a un peu plus d'eau Même si là on voit Qu'il n'y a pas beaucoup d'eau Mais il y a assez d'eau pour passer Là il y a des endroits Où voilà quoi C'est border quoi C'est très borderline Donc on va essayer De ne pas y aller Je suis en tête Pas très loin de gagner Donc on va essayer De ne pas faire de bêtises Donc on va empanner tout de suite Dans 3 2 1 C'est parti Hop La voile d'avant passe De l'autre côté Et à 140 Pas plus Pas plus Pas plus 139 Voilà parfait Donc voilà Un bord En direction Du Du sud Est Qui devrait nous amener Peut-être vers un dernier empennage Je ne sais pas si ça va être Le dernier ou pas Mais Voilà l'idée c'est d'aller là Et ensuite Il faudra éviter aussi Cette île ici Voilà C'est pas facile C'est pas facile Mais bon On dit 5h18 Avant d'arriver Mais c'est normal On fait un On fait un contrebord là Qui n'est pas vraiment Très rapprochant quoi Donc Donc c'est normal Que ce soit un peu plus lent C'est pour ça que je disais Qu'on arrivera sûrement vers 20h30 je pense Là le croisement C'est dans 2000 Ouais grosso modo 4,7 En moins d'une heure On aura fait le bord ici Pour pouvoir se recadrer quoi Se recaler Et théoriquement derrière Faire une route Directe arrivée quoi Donc c'est pas mal C'est pas mal Bah du coup On se laisse là dessus Et puis on se retrouve Pour l'empannage tout à l'heure A tout à l'heure 17h09 Heure française On est actuellement A 8 nœud 1 Dans un vent de 10 nœud 2 On va pas tarder A pouvoir empanner Là Il a côté très loin maintenant On est dans la partie Très 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 large Du détroit de Magellan C'est toujours le détroit de Magellan C'est toujours Le passage Par où est passé Magellan Pour Pour aller dans le Pacifique Mais on est On est dans la partie large On va pas tarder On va pouvoir empanner Je pense Heure Si je regarde là De toute façon là Ça passe large En gros Si je veux viser L'autre bout de la ligne Si je veux viser Ce bout là de la ligne J'ai cap au 220 Heure Là je fais du Donc il me faut Moins 80 Plus 80 plutôt Donc 150 Plus 80 On va calculer ça Tout de suite 150 Plus 80 Ça me ferait un 230 Un cap au 230 Ah ouais non En fait on n'y est pas du tout Pour l'instant On n'y serait pas du tout Mais je pense qu'il faut quand même Favoriser le bord rapprochant Parce que là Dans tous les cas Je pense pas qu'on y arriverait Quoique Quoique Mais attendez Le truc c'est que Mais en vrai On a encore de la marge En vrai on a encore de la marge Pour aller un peu plus Dans 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 l'est Mais c'est pas un bord du tout rapprochant Là qu'on fait Ça me dit 4h48 Actuellement là Ouais Et comme le vent Est censé tourner un petit peu Ouais On va essayer de On va essayer d'y aller Tout de suite On va essayer d'empanner tout de suite On va faire un bord un peu plus rapprochant Et au pire On réempannera plus tard Voilà Bah du coup on y va C'est parti Dans 3 2 1 Hop c'est parti Boum Et ça passe de l'autre côté 143 degrés du vent Ah ouais C'est même Pire en fait C'est même pire que ça Ah ouais Alors je sais pas si j'avais mal J'avais du mal à regarder Mais ouais Parce que là on fait un capot 240 Ouais non bah oui C'est à 10 degrés On est 10 degrés Donc en fait c'est la rotation du vent Qui fait ça Mais on n'avance pas On n'avance pas On dit une arrivée dans combien de temps 2h50 là Avec ce cap là Alors on est quand même Beaucoup plus proche Donc au pire des cas On fera un dernier bord Par ici Boum Pour repartir Et on ira se placer Alors il va juste falloir surveiller Du coup le passage de l'île Parce que ça se trouve Il va falloir réempanner Pour éviter l'île Pour éviter l'île qui est ici Mais bon On va voir On va voir On va voir Bon en tout cas On va cesser là dessus Et maintenant On va se retrouver Bah s'il y a un empannage ici à faire On va se retrouver pour l'empannage Sinon on va se retrouver un peu plus tard Du coup à tout à l'heure On va voir Le temps On va voir On va au sein de la On va voir On va voir